Parti Bossé Nanonou, à barre oblique R ou Aimé Plateau, la magistrate Ismat Biotchanem Amadou est le tout premier président de la Cour des Comptes, institué à la faveur de la révision constitutionnelle intervenue en 2019 en remplacement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Elle a été nommée ce mercredi, en Conseil des Ministres. La Cour des Comptes du Bénin est désormais fonctionnelle, depuis ce mercredi 28 avril, avec la nomination de la magistrate Ismat Biotchanem Amadou comme tout premier président. Celle-ci a été nommée pour présider au destiné de la première mandature de cette institution créée en remplacement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême à la faveur de la révision de la Constitution du Bénin intervenue en novembre 2019. L'importance de cette institution n'est plus à démontrer. En effet, selon la loi fondamentale modifiée en ses articles 134.1 et suivant, la Cour des Comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. La Cour des Comptes veille au bon emploi des fonds publics. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. Ces dispositions constitutionnelles ont été renforcées par la loi N degré 2020-38 portant loi organique sur la Cour des Comptes adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 2020 puis promulguée par le Président de la République. Cette dernière précise davantage la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes dont le siège est fixé à Porto Novo et qui peut être déplacé en cas de besoin partout sur le territoire national. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique sur la Cour des Comptes, les regards sont tournés vers le Président de la République pour la nomination du Président de la première mandature de cette institution. Ce qui est chose faite depuis hier avec la nomination d'Ismat Biotchan et Mamadou promue après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du Président de l'Assemblée nationale. En tant que pionnière, elle aura à imprimer les premières marques à cette institution supérieure de contrôle des finances publiques créée conformément aux normes des textes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, et de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques, intosée. Les défis de cette nouvelle institution sont grands, pour combler les attentes des uns et des autres. Lire aussi, construction de l'échangeur de vedoko et alimentation en eau potable, le Bénin et le Japon posent un grand pas encadré qui est Ismat Biotchan et Mamadou. Ismat Biotchan et Mamadou est jusqu'à sa nomination ce mercredi, Présidente de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême transformée désormais en Cour des Comptes. Née le 3 janvier 1962 à Porto-Novo, elle est entrée dans le corps de la magistrature, le 26 décembre 1988. Elle a fait ses premières armes par les fonctions de juge au Tribunal de Première Instance de Cotonou. Ismat Biotchan et a été promue ensuite agent judiciaire du Trésor, Asht, du Ministère de l'Économie et des Finances où elle a écrit l'une des plus belles pages de sa carrière professionnelle. Elle a occupé le poste d'Asht jusqu'au 2 mars 2009 où elle a été nommée conseillée à la Cour Suprême puis Présidente de la section des collectivités locales au niveau de la haute juridiction le 31 décembre 2013. Ici, elle s'est faite très tôt remarquée par sa rigueur, son dévouement et son abnégation au travail, son sens du devoir et du service public. Ismat Biotchan et Mamadou sera annommée, le 1er juillet 2016, par le Président de la Cour Suprême d'Alors, pour assurer l'intérim de Président de la Chambre des Comptes après le départ à la retraite de Maxime Akakpo. Ismat Biotchan et Mamadou a assuré ses fonctions d'intérimaires jusqu'à sa confirmation à ce poste en Conseil des Ministres du 25 juillet 2018, par le chef de l'État, sur proposition du Président de la Cour Suprême. Elle occupait le poste de Présidente de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême jusqu'à hier où est intervenue sa nomination pour prendre en main les destinées de la première mandature de la Cour des Comptes. C'est dire que la promotion d'Ismat Biotchan et est toute méritée. Elle devient du coup la deuxième femme Présidente d'Institutions Constitutionnelles au Bénin, après la Présidente de la Haute Cour de Justice, Cécile Marie-José de Draveaux-Zinzindoé.